Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle présentation du dispositif MioLux Evolution, donc session qui sera consacrée à l'utilisation du dispositif en pratique courante. Alors pour cette présentation ce soir, Grégoire Mitono, qui est docteur en biomécanique et en contrôle moteur, et puis Pascal Toski pour les aspects utilisation sur le terrain, c'est-à-dire essentiellement en cabinet pour l'évaluation et la rééducation avec le dispositif MioLux Evolution. Donc je vais tout d'abord, nous allons vous faire la présentation, ensuite dans un second temps, vous aurez la possibilité d'échanger et nous pourrons répondre à vos questions. Je vous invite dès maintenant à poser vos questions sur la fenêtre en bas et à droite de votre écran rubrique questions, comme ça nous pouvons les réunir et les traiter à la fin de cette présentation. Et puis en tout dernier lieu, vous aurez l'apparition au moment de quitter la session, vous aurez l'apparition d'un petit questionnaire qui prend quelques secondes et qui nous permet de pouvoir faire évoluer cette formation. Donc merci par avance d'y prêter une attention particulière et d'y répondre pour affiner ces présentations. Donc voilà, nous allons démarrer. Je laisse tout de suite la parole à Grégoire, qui va vous présenter d'abord des éléments techniques pour suivre dans les meilleures conditions cette session. Et puis il va développer tous les aspects scientifiques, puisque c'est son domaine de prédilection. Alors bonsoir à tous. Effectivement, quelques éléments techniques. Tout d'abord, vous allez être filmé. Alors en fait, vous n'allez pas vraiment être filmé, mais on va enregistrer ce webinaire. Donc ça va vous permettre, suite à la visualisation de cette soirée, de pouvoir retourner voir à loisir ce webinaire autant de fois que vous voulez. Et n'hésitez pas à le partager à vos proches, les gens que ça pourrait intéresser. Bien évidemment, c'est fait pour ça. Et donc ce sera sur YouTube. On vous enverra le lien dans les jours à venir. Si vous avez du mal à voir les vidéos, puisque nous allons partager des vidéos d'illustrations, d'exercices notamment, vous pouvez essayer de cliquer sur le bouton qui est dans l'ellipse rouge, ici le bouton plein écran. Et normalement, en passant du plein écran à un écran partiel, vous allez pouvoir visualiser ces vidéos sans problème en direct. Si vraiment vous avez des difficultés à voir ces vidéos, eh bien tout simplement vous irez les voir sur YouTube. Il y a toujours des liens sur nos supports qui vous seront envoyés. Et vous pourrez cliquer sur ces liens comme vous le voulez pour aller voir et revoir ces vidéos sans problème. J'imagine que vous y passerez toutes vos soirées comme de bon. Alors, le sommaire, finalement le programme de cette soirée. On va démarrer très rapidement par un contexte actuel sur l'entorse de chuie, quelques chiffres. On ira très rapidement sur une publication récente, une actualité, Myolux, dans Clinical Biomechanics, une revue internationale très reconnue dans le milieu de la rééducation. On parlera de cette étude qui porte sur l'isocynétisme et l'utilisation du dispositif Myolux pour évaluer les faiblesses des muscles éverseurs. Ensuite, on expliquera l'intérêt de la rééducation sensorimotrice dans la prise en charge des instabilités chroniques de chuie et l'intérêt du Myolux Medic Evolution, donc le Myolux avec un capteur qui permet de mesurer pas mal de paramètres hyper importants pour la prise en charge de ces instabilités chroniques. Son intérêt dans le diagnostic fonctionnel et le biofeedback et la rééducation, la prise en charge de ces instabilités chroniques. Et puis, on terminera par un témoignage du Docteur Kuenz qui est le médecin de l'AS Monaco. Donc, c'est très clairement d'actualité puisque l'AS Monaco joue un match hyper important ce soir pour eux, en tout cas, et pour tous ceux que ça intéresse. Et donc, le Docteur Kuenz a eu la gentillesse de nous donner un peu de son temps pour faire un témoignage sur son utilisation du Myolux. Et donc, on vous diffusera ce petit témoignage en fin de présentation. Alors, quelques éléments de contexte sur l'entorse de cheville. Peut-être des choses que vous avez déjà en tête, mais bien évidemment, on le sait tous, c'est une pathologie qui est particulièrement fréquente puisqu'il y a plus de 6600 cas par jour en France qui sont recensés, donc certainement encore beaucoup plus. C'est un coût pour la sécurité sociale qui est particulièrement important avec plus d'un million deux cent mille euros par jour pour sa prise en charge. Et puis, c'est une pathologie qui a la particularité, une pathologie traumatique qui a la particularité d'avoir un taux de récidive extrêmement important, entre 40 et 70%. Et plus les sujets sont jeunes et sportifs, plus il y a un taux de récidive important. On reviendra sur cette notion de récidive par la suite. Avant tout ça, on va discuter très rapidement, puisque ce n'est pas l'objet de ce webinaire, d'une publication très récente qui a été faite dans Clinical Biomechanics. Cette publication, elle rassemble des chercheurs d'horizons différents, notamment Nicolas Forestier qui est du laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité de l'université Savoie-Mont-Blanc. Francis Degache qui est très clairement la référence, en tout cas en Europe, sur l'isocynétisme. François Fourchet qui fait partie de l'international ANCLE Consortium, avec mon accent anglais très évolué, et donc qui travaille notamment avec le professeur Hertel qui est le chercheur référent dans le domaine de l'instabilité chronique de cheville, et d'autres personnes, Romain Tarié qui fait partie de l'équipe des chercheurs qui travaillent aussi pour Myolux. Dans cette étude, ont été comparées l'utilité de deux dispositifs. A gauche, une représentation du dispositif isocynétique, et à droite, un test fonctionnel. On reviendra sur cette notion de fonctionnel par la suite, en utilisant le Myolux Medic Evolution. L'objectif ici, c'est de comparer l'utilité de ces deux tests pour identifier une faiblesse des muscles éverseurs. On sait que cette faiblesse des muscles éverseurs, c'est un paramètre primordial, central dans le développement de l'instabilité chronique de cheville. Est-ce qu'on est capable de détecter cette faiblesse avec l'un ou l'autre des dispositifs ? Un élément de contexte scientifique important, c'est que l'isocynétisme, c'est le gold standard, très reproductible. Par contre, il y a une controverse dans la littérature pour savoir si effectivement ce dispositif est capable d'identifier des personnes avec cette faiblesse des éverseurs ou non. Et donc, on a voulu comparer notre dispositif à ce dispositif isocynétique. Les résultats sont présentés ici. Vous avez en haut les résultats qui correspondent au test isocynétique. Et vous voyez sur ces résultats que ce type de test ne permet pas de différencier des sujets sains des sujets en instabilité chronique de cheville. Donc, ce test n'est pas assez sensible finalement à la faiblesse des éverseurs. A l'inverse, le test fonctionnel, on reviendra dessus, mais basé sur le Myolux Medic Evolution, permet très clairement, de manière beaucoup plus sensible, d'aller détecter cette faiblesse des muscles éverseurs et donc finalement de révéler les facteurs de risque d'une entorse latérale de cheville. Et ce sont évidemment les paramètres qui nous intéressent particulièrement ce soir. Et donc, on va passer un petit peu de temps sur l'explication de ces paramètres. Si on veut faire la conclusion de cette étude, le test fonctionnel basé sur le Myolux Medic Evolution est plus adapté que l'isocynétisme pour aller identifier la faiblesse des muscles éverseurs. A l'inverse, le test isocynétique, qui est pourtant le gold standard dans la littérature scientifique pour le moment, c'est des choses qui peuvent évoluer, heureusement, à certaines limites. Et on pense que son incapacité à détecter la faiblesse des muscles éverseurs repose notamment sur le fait que ce n'est pas un test fonctionnel, on n'est pas en charge, on ne reproduit pas le mouvement d'inversion et version et on met en place des compensations comportementales pour générer finalement un moment de force dans le capteur de force du test isocynétique. C'est ce qui expliquerait ce manque de résultats ou ces résultats contradictoires dans la littérature scientifique. Évidemment, pour en savoir plus sur cette étude, il y a des webinaires qui sont des webinaires donnés par l'Académie de la cheville, qui sont assurés par des personnes de Myolux mais bien d'autres personnes, des chirurgiens, des kinésithérapeutes qui n'ont aucun lien direct avec Myolux. Le lien de ce webinaire est indiqué ici, vous l'aurez dans votre support que vous recevrez dans quelques jours dans votre boîte mail. Vous avez compris, je pense depuis quelques temps, l'objectif de Myolux c'est d'optimiser la rééducation sensorimotrice. Cette rééducation sensorimotrice, on peut la représenter un petit peu sur cette boucle sensorimotrice. Vous avez à droite le versant plutôt proprioceptif, c'est-à-dire les informations afférentes qui vont de la périphérie vers le système nerveux central et on sait que ces informations sont altérées dans le cas d'instabilité chronique de cheville ou d'entorse latérale de cheville plus globalement. Et il y a différentes techniques de traitement de ce déficit proprioceptif et de la même manière je vous renvoie vers d'autres webinaires pour comprendre un petit peu les limites de ces techniques qui ne sont pas spécifiques et qui déstabilisent la cheville et même le corps dans toutes les directions. En tout cas ce déficit proprioceptif doit être pris en compte et c'est un élément important. A gauche de la boucle sensorimotrice vous avez le versant plutôt moteur donc du système nerveux central vers la périphérie. Et là encore effectivement c'est extrêmement important de restaurer une force suffisante des muscles et verseurs pour protéger la cheville du mécanisme d'entorse pour être capable de retenir ce mouvement d'entorse. Et il y a des techniques classiquement de renforcement contre résistance élastique, contre résistance manuelle ou avec électromyostimulation. Pour les cabinets les mieux dotés des machines isocynétiques, on a compris qu'il y avait quelques limites à cette démarche isocynétique. En tout cas cette boucle sensorimotrice doit être restaurée d'une manière ou d'une autre. Le problème, et c'est une problématique extrêmement importante dans le domaine de la prise en charge de ces instabilités chroniques de cheville, c'est qu'il y a un constat assez flagrant, c'est que les résultats de ces prises en charge sensorimotrices ne sont pas assez satisfaisants. Il y a le même taux de récidive qu'on suive ce type de rééducation sensorimotrice ou qu'on ne fasse pas de rééducation. C'est un résultat qui est particulièrement interpellant, qui a été publié par Postel et collaborateurs en 2012 et qui est une méta-analyse, donc qui reprend de nombreuses études et qui passe dans le moulinet statistique pour mettre en évidence ce résultat, donc ce manque de différence entre rééducation et non rééducation sensorimotrice. Alors deux constats à partir de ça, soit on se dit la rééducation sensorimotrice ne sert à rien et c'est clairement pas notre positionnement, soit on se dit elle peut être améliorée en tout cas. Et donc bien évidemment on est très clairement dans la deuxième solution. Alors comment on peut faire pour améliorer cette prise en charge sensorimotrice ? Eh bien on s'est rendu compte et le travaux scientifiques, notre équipe de chercheurs et de kinésithérapeutes a pu mettre en évidence que pour aller solliciter la cheville de manière optimale, il faut respecter deux caractéristiques principales. La première c'est de déstabiliser l'arrière-pied dans un axe spécifique ou en tout cas en s'inspirant de la mécanique de cet arrière-pied en s'inspirant bien sûr de la mécanique sous-talienne et donc en déstabilisant sur un axe qui se rapproche de l'axe de Henke. Ça c'est la première caractéristique. La deuxième c'est d'avoir une possibilité d'ancrage métatarsien, c'est-à-dire que l'avant du pied doit avoir un certain ancrage pour pouvoir générer des forces de réactions au sol et si on ne respecte pas cette caractéristique, eh bien finalement on élimine la cheville de la chaîne cinétique et on ne rééduque finalement jamais réellement ce maillon qui est celui qui nous intéresse particulièrement ce soir. Ce type de modèle a été validé par plusieurs études scientifiques. Une première étude scientifique illustrée ici qui met en évidence l'intérêt du travail proprioceptif sur ce type de modèle, donc qui inclut ces deux caractéristiques. C'est une étude qui est publiée encore une fois par le laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité menée par Nicolas Forestier et dont est partie prenante Normande Tisdell qui est clairement une des références dans le domaine du contrôle moteur dans le monde qui est à l'université Laval à Québec. Cette étude met clairement en évidence l'intérêt de ce type de déstabilisation pour aller travailler la proprioception de la chine. Vous avez ici une illustration de ce travail proprioceptif où vous avez un patient, d'abord vous allez le voir ici, qui a un déficit proprioceptif, c'est à dire un manque de réactivité sur ce type de mouvement. Vous voyez le patient qui va d'une butée à l'autre en inversion en éversion sans avoir de réelle réactivité. A l'inverse, vous voyez ici un patient qui est très capable d'aller mobiliser son arrière-pied et d'effectuer un travail proprioceptif de qualité. Avec ce travail proprioceptif, il va récupérer sur ses déficits et donc avoir une cheville beaucoup plus stable. Ça c'est sur le versant proprioceptif. Maintenant sur le versant moteur, quelque part le renforcement des muscles et verseurs de la cheville, en excentrique et en concentrique, là encore une publication scientifique qui permet de mettre en évidence l'intérêt du travail sur ce type de déstabilisation avec le myolux évolution. Vous voyez ici un patient qui a un déficit sur cette phase excentrique et un déficit sur cette phase concentrique. Les deux phases sont extrêmement importantes puisque la phase excentrique doit être capable, en tout cas la production de force en excentrique doit être capable de maintenir, de freiner le mouvement d'entorse et la phase concentrique de protéger la cheville. Donc vous le voyez ici, encore un patient qui a un déficit excentrique qui lâche en descente et un déficit concentrique qui n'est pas capable de générer un mouvement explosif des muscles et verseurs. A l'inverse, vous voyez ici un patient qui génère des mouvements très protecteurs pour la cheville, une phase d'inversion bien fluide, bien lente et une phase concentrique qui est très explosive. Donc on a vu le versant proprioceptif, le versant moteur, donc la force, le renforcement des éverseurs. Et puis on termine sur la reprogrammation neuromusculaire où là encore une autre équipe de chercheurs, l'équipe du professeur Ertel aux Etats-Unis qui a publié une étude pour mettre en évidence l'intérêt du travail sur le myolux pour aller reprogrammer, pour aller faire en sorte que les muscles éverseurs soient activés de manière anticipée par rapport à la pose du pied et donc de protéger la cheville au moment de la pose du pied au sol et donc d'éviter en amont le mouvement d'entorse. On a vu ici très rapidement, l'objectif c'est de survoler un petit peu ces résultats. Pour chaque étude, on fait des webinaires bien spécifiques, donc je vous renvoie aux différents webinaires et n'hésitez pas à nous contacter. On a vu les aspects vraiment sensorimoteurs. Je redonne la parole à Pascal pour les aspects plutôt cliniques de l'utilisation du myolux. Oui, alors après ces aspects scientifiques plutôt orientés sur la biomécanique, la physiologie, vous savez que nous sommes des thérapeutes et nous avons pour obligation de mettre en place des techniques et d'utiliser des outils qui ont fait la preuve du service médical rendu. Ça c'est le domaine des études de validation clinique. Donc celle qui nous intéresse sur votre écran a été publiée dans le journal Traumatologie du sport en 2012 et c'est une étude préliminaire qui a suivi pendant 7 ans des sujets atteints d'entorse de cheville et on a voulu se rendre compte de la façon dont ils évoluaient lorsqu'ils étaient traités avec le dyspoïtif myolux. Dans un premier temps, c'est ce que vous voyez uniquement avec 10 séances imposées par les référentiels de la Haute Autorité de Santé. Nous avons vu qu'au bout de 15 mois, certains d'entre eux commençaient à faire des récidives et on a abouti sur la durée de l'étude à un taux de récidive de l'ordre de 12%, ce qui est quand même plus intéressant par rapport à ce qui est habituellement relaté dans la littérature puisqu'on est plutôt proche de 50%, donc une amélioration sans doute significative. Et quand on s'est aperçu de cet état, de fait, on a demandé aux patients de venir faire des séances de piqûres de rappel, des séances d'entretien régulier. Donc au début, les gens sont revenus au cabinet et puis ensuite, ils ont été, ils s'entretenaient en autonomie à domicile avec le dispositif Bullux Soft qui a été développé pour l'occasion. Et au bout de 7 ans, nous avons une cohorte qui présente un taux de récidive de l'ordre de 3%, qui est quand même un taux particulièrement intéressant. Donc si vous êtes intéressé par cette étude, bien évidemment, nous sommes à votre disposition pour vous la faire parvenir. Alors, en gros, quand on vient faire une synthèse sur cette première présentation, donc effectivement, vous avez bien compris qu'il est nécessaire pour aller solliciter les capteurs de la cheville d'être sur une déstabilisation très spécifique et respecter le principe d'un ancrage métadartien et d'un repositionnement ou d'une mobilisation tridimensionnelle autour de l'axe venqué. Ensuite, il est important effectivement de pouvoir optimiser cette mécanique musculaire par un travail dynamique, travail en situation physiopathologique et en situation fonctionnelle. Et puis, eh bien, nous sommes assez heureux de pouvoir faire la preuve de travaux de recherche qui, non seulement ont débuté au niveau français et au niveau savoyard, mais qui sont repris par de nombreuses équipes au travers de la planète. Alors, pour ce dispositif qui va vous être présenté, donc nous avons, comme on l'a présenté tout à l'heure, Grégoire, nous avons un dispositif qui est composé d'un chausson biomécanique, donc vous l'avez vu tout à l'heure, à laquelle est venue s'ajouter une centrale inertielle, donc un concentré de capteurs, et qui va communiquer avec un logiciel, logiciel sur lequel va s'afficher, par l'intermédiaire d'un algorithme bien précis, bien spécifique, venir s'afficher des mesures, des mesures concernant la proprioception et des mesures concernant la faiblesse ou la bonne performance des muscles et verseurs en situation fonctionnelle. Donc, cet outil, comme vous le voyez, est intéressant parce qu'il va nous permettre d'apporter un chiffrage précis des déficits fonctionnels, quelque chose qui n'était pas tout à fait possible jusqu'à maintenant, d'identifier bien évidemment l'origine de ces déficits, est-ce qu'on est sur l'aspect proprioceptif, musculaire, peut-être sur l'aspect boucle sensorimotrice globale, de quantifier et d'illustrer le progrès du patient, faciliter la passation des consignes avec les différents interlocuteurs, que ce soit le médecin, les caisses de prise en charge, les entraîneurs, et puis, on verra tout à l'heure, d'entretenir et de développer la motivation du patient pour mieux comprendre et s'approprier les consignes, de se motiver par rapport aux exercices qui lui sont proposés, et puis, de pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de sa cheville, au niveau de l'organisation sensorimotrice, qu'il ressentait de façon inconsciente, mais qu'il avait du mal à visualiser clairement. Donc, en 2016, MioLux a proposé une version connectée, destinée aux physithérapeutes, qui permet effectivement de faire un diagnostic des déficits fonctionnels, et qui va permettre d'optimiser la rééducation par ce biofeedback visuel particulièrement performant, mais qu'on connaît depuis de nombreuses années dans le domaine de la rééducation. Alors, les différentes fonctions de ce dispositif, tout d'abord, lorsque vous ouvrez le tableau de votre tablette, et bien le bureau de votre tablette, vous allez avoir l'application qui va vous présenter une interface, une interface qui se compose de cet hexagone, donc on a entendu beaucoup parler de Vive la France, et en étant, et bien la voilà, la France avec cet hexagone, et ces six côtés, et ces six côtés vont représenter différentes fonctionnalités. En turquoise, vous avez les fonctionnalités dédiées à la proprioception, 1, 2, 3, et puis de l'autre côté, en marron foncé, et bien des fonctionnalités dédiées plutôt à la production de force musculaire, excentrique, concentrique, et la fonction 6, c'est un peu le regroupement de toutes ces propriétés pour pouvoir mettre en place une protection active de qualité pour protéger la circulation de la cheville. Quand on veut pouvoir entrer les données du patient qui nous intéresse, ou qui va être traité, et bien on va pouvoir accéder à la base de données qui est protégée par un code, code secret, qui va respecter la confidentialité et faire en sorte que l'ensemble des patients répertoriés dans la base de données soient complètement protégés. Vous arrivez sur cette base de données et puis vous allez pouvoir générer le nom des coordonnées du patient, pouvoir générer des séances à volonté, à volonté selon la prescription, et puis si par malheur il est nécessaire de retraiter à nouveau ce patient, vous pourrez intégrer une nouvelle prescription. Alors, pour entrer un petit peu dans le détail et puis dans la pratique, on va vous présenter un cas clinique et puis quels sont les protocoles de rééducation et des tests qui sont proposés par ce dispositif. Tout d'abord, lorsqu'on a affaire à une pathologie qu'on appelle fraîche, pathologie aiguë, bien souvent une entorse de la cheville, et bien on va pouvoir, vous allez le voir, vous le voyez à votre écran pardon, on va pouvoir suivre un protocole qui est un protocole assez simple. Tout d'abord, les premières séances vont respecter la douleur, le dème, la mobilisation et puis on va pouvoir très rapidement passer à un bilan fonctionnel. Et une fois qu'on a ce bilan fonctionnel, à partir des capacités du patient, en respectant la douleur et en respectant ses capacités de mise en charge, et bien on va pouvoir très rapidement évoluer sur une prise en charge dédiée à la proprioception. Donc on est plutôt sur des séances qui vont débuter sur les fonctionnalités 1, 2, 3 et qui celles-ci permettront d'une part de réveiller l'activité de signal proprioceptif et puis vont permettre d'assurer la cicatrisation ligamentaire dans de bonnes conditions. Et puis au fur et à mesure des progrès du patient, de sa disparition, de son appréhension et puis surtout du réveil des capacités neuromusculaires, on pourra aborder le renforcement musculaire, excentrique, concentrique et fonctionnel et faire un bilan final qui nous permettra de comparer les résultats de la séance initiale avec les résultats de la séance finale. Alors ensuite, lorsqu'on est sur une pathologie, on va dire une pathologie plutôt froide ou plutôt chronique, et bien on a l'habitude de travailler sur les fonctions 3 et 6, bon on va passer en détail l'ensemble de ces fonctionnalités, mais très rapidement, et bien on a une idée de la façon dont les choses peuvent évoluer ou seront à quantifier en allant travailler sur la proprioception fonctionnelle et sur le renforcement fonctionnel. Très rapidement, on va se rendre compte des déficits du patient, et plus du moins, quelles sont les fonctionnalités qui vont nous permettre d'appréhender plus en détail, de faire un focus sur le déficit qui est responsable de sa problématique. Donc si on regarde la fonctionnalité numéro 1, qui est la proprioception de repositionnement, tout simplement, on va pouvoir aller évaluer, puis rééduquer, ce qu'on appelle l'acuité proprioceptive. Une soutalienne qui détecte correctement est une soutalienne qui est en mesure d'informer le système nerveux central sur des déplacements en inversion et en éversion, en deçà de 2 degrés. En réalité, c'est des travaux de corps en scène, et c'est une capacité à détecter les mouvements, les déplacements en inversion et éversion à partir de 1,7 degré. Donc tout simplement, on va demander au patient, et vous allez voir sur l'animation, on va demander au patient en situation assise, mais tout ceci fera l'objet, si vous êtes intéressé, d'une présentation au cabinet, où vous pouvez également voir des liens sur YouTube qui vous donneront plus d'informations. On est obligé de balayer assez rapidement l'ensemble des fonctionnalités. Donc vous avez votre écran qui va vous permettre de suivre un ciblage d'un point qui est donné, une amplitude qui est donnée de façon aléatoire au patient, et puis ensuite, de façon sans les informations visuelles, c'est-à-dire les yeux fermés, le patient va devoir retrouver le ciblage initial, et là, avec des capacités soit positives, c'est-à-dire avec un score qui sera positif lorsqu'il a un repositionnement qui est inférieur à 2 degrés, ou égal à 2 degrés au maximum. S'il a une erreur de repositionnement qui est entre 2 et 4 degrés, il aura 5% de pénalité. Et s'il a une erreur, comme vous venez de le voir, s'il a une erreur qui est supérieure à 4 degrés, eh bien il aura 10% de pénalité. Vous avez le test sur la gauche qui va se dérouler, et lorsque le patient aura fini ses 10 essais, ses 10 répétitions, eh bien vous allez avoir immédiatement la mesure, la performance qui va venir s'implémenter sur le bureau, enfin pas le bureau, pardon, sur la zone d'accueil, voilà, sur la zone d'accueil, comme vous le voyez ici, et qui va pouvoir intégrer la mesure de la performance. Et cette mesure de la performance, vous l'avez vu sur le radar, peut-être un peu rapidement, vous le verrez tout à l'heure, la mesure de la performance, eh bien sur ce radar, qui est gradué de 25 à 25%, eh bien est nécessaire pour obtenir une performance de qualité, qu'elle soit au minimum à 75%. Lorsque l'ensemble des fonctionnalités sont au moins à 75%, on considère que le patient a retrouvé une protection neuromusculaire tout à fait de qualité, mais il n'y a plus nécessité de venir rééduquer sa chœur. La deuxième fonctionnalité, proprioception-dissociation, eh bien vous l'avez vu et on en a parlé, il est bien d'avoir des capteurs particulièrement discriminatifs, c'est ce qu'on a vu, l'acuité proprioceptive, faut-il encore qu'il soit sollicité. Les capteurs sont situés dans le sinus du tars, au niveau du ligament en haie, et ils ne sont sollicités que lorsque l'on est dans les conditions qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire avec un ancrage métatarsien et surtout un repositionnement, une mobilisation tridimensionnelle. Lorsqu'on a un pied monolithique qui va se déplacer en pronation et supination, eh bien on ne va pas solliciter ces capteurs et on n'aura pas la capacité à envoyer des informations pertinentes au système nerveux central. Donc rapidement, c'est toujours le même déroulement, lorsque vous mettez en place la fonctionnalité, vous avez un écran d'accueil qui vous indique les réglages de la pelote d'avant-pied, qui vous indique les réglages de l'articulateur, et puis ensuite, eh bien votre patient pourra, donc vous voyez les consignes, avec les consignes pour le patient, et puis vous avez des liens pour aller sur PubMed, et voir les publications internationales qui sont pertinentes avec l'exercice qui vous est proposé. Et là, tout simplement, le patient, en ayant l'avant-pied fixe et en mobilisant son arrière-pied, uniquement son arrière-pied de façon tridimensionnelle autour de l'axe du NK, devra alternativement positionner la bille rouge sur les deux cibles, qui sont les cibles vertes. Donc, s'il travaille de façon tridimensionnelle, il pourra le faire, à moins qu'il y ait un blocage au niveau de la sous-talienne, donc il peut être un diagnostic intéressant à poser à cette occasion. Eh bien, comme vous voyez, s'il ne fait pas ce mouvement tridimensionnel, la bille va dériver, et il sera dans l'incapacité de venir la positionner correctement sur la cible vertes. En s'entraînant, eh bien, soit parce qu'on a un problème de contrôle moteur, eh bien les choses vont s'améliorer, il va pouvoir cibler correctement, soit nous avons un enrédissement de la sous-talienne post-traumatique avec une fibrose du ligament haie ou une souffrance suite à un hématome ligamentaire, eh bien, ça sera une excellente indication de thérapie manuelle pour retrouver les glissements qui vont redonner à cette sous-talienne sa capacité en tridimensionnel. Donc, à partir du moment où on a des capteurs qui sont suffisamment fins, avec une mécanique qui est capable de les solliciter, eh bien, on peut mettre en place la boucle de proprioception fonctionnelle, c'est-à-dire détection de qualité, intégration rapide et activation sur la plaque neuromotrice pour mettre en place les stratégies de production de force et de protection neuromusculaire. Donc là, l'exercice, je passe très vite, il est demandé au patient, les yeux ouverts puis les yeux fermés, toujours avec une stabilisation de l'avant-pied et avec un arrière-pied de mobilisation tridimensionnelle, comme vous voyez sur la vidéo, on va demander au patient, tout simplement, de venir positionner et maintenir sa bille, les yeux ouverts puis les yeux fermés, dans la surface verte qui lui est proposée. Début avec une surface assez étendue et puis, au fil de sa progression, sur une surface beaucoup plus restreinte. Vous voyez là la notion d'hyperpronation, il s'avère que lorsque le patient est déficitaire, eh bien, il est amené par son système nerveux central de façon totalement inconsciente, il est amené à privilégier un appui sur le rayon interne, c'est-à-dire une hyperpronation, pour faire en sorte d'éviter la bande externe qui est à potentialité résionnelle et qui lui permettra une stratégie d'éviter plus ou moins la mise en place d'entorses de cheville. Donc, vous avez vu, sur cet aspect proprioceptif, nécessité, effectivement, de pouvoir aller solliciter les capteurs dans de bonnes conditions, donc avec cette activité proprioceptive, cette dissociation. Et puis, vous avez une quantification qui va se faire sur la proprioception fonctionnelle dans son ensemble et qui nous donnera une juste vision de ce que le patient est capable de faire vis-à-vis des informations qui sont des informations afférentes. Deuxième chapitre, le chapitre renforcement musculaire. Donc là, un point absolument essentiel qu'il faut respecter, bien sûr, les patients sont déficitaires et il est très important de respecter leur capacité de jamais les mettre en situation d'échec. C'est pour ça qu'il va falloir strictement respecter cette progression qui se présente à bout, c'est-à-dire commencer en bipodale avec une répartition de 50-50 sur les deux pieds et puis ensuite progressivement délester le pied sain au profit ou au désavantage du membre qui est en train de travailler, le membre que vous voyez positionné sur la petite cale pour obtenir progressivement après un passage 70, 80, 90 %, obtenir la capacité à maîtriser l'exercice au moins une fois en appui unipodale, en charge complète, avec les mains appuyées contre un mur sans délester par l'intermédium des membres supérieurs et être capable de faire un mouvement excentrique en inversion lent et un mouvement concentrique en éversion beaucoup plus exposé. C'est à partir de ce moment-là que le patient pourra aller travailler les protocoles, les séries pour amener sa force musculaire à un niveau satisfaisant. Donc en premier lieu, le renforcement excentrique est essentiel pour notre protection de la cheville puisque vous savez qu'au moment où se fait l'entorse de la cheville est en charge, on a un mouvement d'inversion et ce mouvement inversion va solliciter la musculature sur un mode excentrique. Donc il faut que ces muscles soient performants dans ce mode de contraction et qu'ils soient performants pour pouvoir être capable de s'opposer à la mise en charge du poids du corps et parfois, lorsqu'on est en situation de saut et de réception, être capable de s'opposer à un multiple du poids du corps qui peut aller jusqu'à 1,5, parfois deux fois le poids du corps. Donc comment fait-on ? Le patient est en appui unipodal, il va faire ce mouvement d'inversion freinateur en maîtrisant le plus lentement possible la descente. Et vous voyez la bille qui va devoir se maintenir au-dessus de la ligne qui est fixée ici à 60 et ces 60 correspondent à des vitesses, vitesses de degrés par seconde. Pourquoi ces vitesses de degrés par seconde ? Je vais peut-être laisser la parole deux minutes à Grégoire qui va vous donner les aspects plus scientifiques. Mais nous avons constaté par une étude très intéressante que les patients instables étaient dans l'incapacité de maîtriser cette vitesse et que les patients stables étaient tous dans la capacité de le faire. Effectivement, alors c'est une étude qui est rappelée dans les consignes dans le dispositif sur la tablette et on s'est rendu compte effectivement dans ces études scientifiques que la vitesse angulaire de la cheville en inversion était finalement le reflet de la capacité de production de force des muscles inverseurs dans le mouvement d'entorse. Et plus les sujets sont capables de maîtriser ce mouvement en inversion donc finalement d'avoir une vitesse basse de rester en-dessous de 60 degrés par seconde plus les sujets sont capables de se protéger de ce mouvement d'entorse. A l'inverse, vous l'avez vu sur un ou deux essais ici sur cette vidéo, les sujets la petite orange passaient ces 60 degrés par seconde juste ici. Vous avez vu que ça correspondait à un sujet qui n'était pas capable de maîtriser ce mouvement d'inversion et donc ici on met clairement en évidence un déficit des muscles inverseurs et il faut que le sujet soit capable de faire 20 essais en maîtrisant ce mouvement. S'il est capable de faire ça, il a une cheville qui est considérée comme une cheville saine voire comme une cheville de sportif s'il est capable de faire vraiment 20 essais sans jamais passer la barre des 60 degrés. Donc voilà et c'est après ce travail qui a été fait de façon préliminaire enfin préliminaire qui a été antérieur à l'étude que vous a présenté Grégoire tout à l'heure qui nous a permis effectivement d'une part de savoir qu'une cheville de qualité est capable ou doit avoir une vitesse nécessaire pour pouvoir protéger l'articulation donc une vitesse très basse et c'est à partir de là qu'on a pu mettre en évidence que ce test fonctionnel basé sur ce pic de vitesse était plus fin que ne pouvait être l'appareil isosynthétique qui est loin de la situation fonctionnelle et qui lui est plutôt sur une mesure de couple de force donc on est vraiment sur une mesure très fine de la puissance musculaire mais on n'est pas sûr qu'est capable de faire le patient lorsque sa cheville est en train de tourner et qu'il est en charge dans la situation fonctionnelle de tous les jours donc voilà la notion qu'il est important de retenir on n'est pas sur une mesure très précise de la force musculaire par contre on est capable de dire est-ce que le patient est bien protégé lorsqu'une entorse de chouille est en train de se produire alors sur le travail concentrique qui est la fonctionnalité qui est la fonctionnalité 5 donc le travail concentrique il est là alors pour tout vous dire il n'est pas essentiel dans le cadre de la protection de l'articulation dans le cadre physiopathologique ou traumatique mais il est ici parce qu'on s'est rendu compte que lorsque les patients travaillaient ce travail concentrique et qui peut être fait sur les muscles latéraux et médiaux avec l'articulateur et bien ceci nous a été ramené par les joueurs français équipe de France de handball qui utilisent le dispositif depuis de nombreuses années et bien ils avaient constaté que outre la diminution des entorses de chouille ils avaient un pied qui était beaucoup plus explosif et ils s'en rendaient compte au quotidien par des capacités de saut ou par des capacités d'accélération qui leur paraissaient être améliorées donc on l'a conservé parce que c'est un outil qui est beaucoup utilisé dans le sport qui peut être appréhendé et utilisé dans le cadre des rééducations mais c'est un outil qui c'est une fonctionnalité qui peut très bien ne pas être mise en place parce que d'une part comme je vous l'ai dit la fonction essentielle c'est l'excentrique et puis d'autre part d'après les travaux qui ont été faits par Coudreux, Colado, Gradiani et bien on sait nettement on sait clairement maintenant qu'un travail excentrique va pouvoir faire progresser le sujet sur un mode concentrique et excentrique à la fois alors que le contraire le réciproque n'est pas vrai un travail concentrique ne fait travailler ne fait progresser que sur le mode excentrique et que sur le mode concentrique excusez-moi donc cette fois-ci on est un peu dans la configuration inverse c'est-à-dire que le sujet va devoir remonter rapidement le poids du corps sur un mode concentrique sur une éversion et son objectif va être de faire passer la bille rouge au-dessus de la ligne qui lui est proposée donc là on est sur des vitesses qui sont très élevées en situation difficile 250 degrés par second mais il y a une progression où il va commencer avec une performance positionnée à 100 degrés par second après il passera à 175 degrés par second et en bout de course et bien il devrait être capable de passer 20 fois en l'espace de 60 secondes parce que vous voyez le chronomètre qui défile sur la gauche en 60 secondes on lui demande de passer 20 fois au-dessus de la barre pour être sûr d'avoir une capacité concentrique de qualité mais là je vous le répète on est plutôt dans de l'athlétisation et dans de la performance de haut niveau enfin la dernière qui est un peu la synthèse du tout je dirais des philosophes et bien la synthèse du tout c'est la capacité effectivement d'avoir une bonne détection d'avoir une bonne intégration et d'être capable de mettre en place des stratégies concentriques excentriques isométriques et également de proactivation pendant la mise en charge et la situation fonctionnelle donc tout ceci est synthétisé par cette sinusoïde qui va défiler sur l'écran sinusoïde dans laquelle le patient devra positionner en permanence la bille rouge qui est le reflet de la mobilisation ou du déplacement de sa cheville et cette bille rouge qui ne va pas tarder à arriver et bien cette bille rouge va nous donner beaucoup d'informations d'une part lorsque le patient devra aller dans les creux c'est à dire lorsqu'il devra descendre et bien il devra aller solliciter son mode excentrique lorsqu'il devra remonter sur les pics il sera sur un mode concentrique le fait de rester dans la sinusoïde de façon très fine et d'ajuster en permanence son positionnement c'est on peut dire un mode isométrique mais c'est surtout une coordination intramusculaire et puis le patient pendant qu'il est en train de travailler sur le pic ou le creux qu'il y est proposé il va devoir de façon inconsciente prélever des informations sur les déstabilisations à venir et mettre en place cette fameuse proactivation pour sortir au bon moment les schémas d'activation neuromusculaire donc voilà en gros ce qui se passe donc la synthèse vous l'avez bien compris elle permet d'évaluer et travailler de façon efficace on va pouvoir avoir une mesure une objectivation des performances excentriques concentriques et puis la coordination de cette capacité musculaire à l'occasion de l'exercice qui sera proposé comme je vous l'avais dit la performance suffisante ou nécessaire est de 75% au minimum alors au passage en regardant les vidéos qui défilent sur vos écrans parce qu'on regarde en direct les vidéos YouTube sont relativement saccadées par la diffusion de ce webinaire mais elles le sont beaucoup plus fluides en réalité donc ne vous inquiétez pas allez voir les vidéos directement sur YouTube vous verrez que les vidéos sont en tout cas l'interface est beaucoup plus fluide en réalité alors une notion qui n'a pas forcément été abordée jusque là qui est beaucoup plus pratique c'est la possibilité de générer des rapports des diagnostics finalement des rapports PDF qui sont des diagnostics fonctionnels via l'application alors en accédant directement à la fiche patient en fait vous allez pouvoir générer ces rapports je vais vous passer une petite vidéo qui va illustrer tout ça que je vais commenter en direct donc en allant en accédant à l'espace sécurisé que vous voyez ici sur cette sur cette vidéo vous avez accès à la fiche patient à partir de cette fiche patient vous allez pouvoir générer automatiquement des bilans fonctionnels qui vont finalement concrétiser l'évolution la progression des patients que vous avez pu avoir en charge et vous allez pouvoir mettre en évidence les déficits qui sont toujours présents s'il y en a et donc éventuellement pouvoir solliciter de nouvelles séances de rééducation et mettre en évidence surtout les progrès certainement nombreux qu'ont pu avoir lieu avec cette prise en charge via le dispositif Myolux et via les autres exercices que vous avez pu mettre en place en complément de ce dispositif vous avez la possibilité sur ce rapport PDF de mettre votre logo sans problème et puis surtout un élément important c'est que ça va favoriser le lien avec le prescripteur et avec le patient en même temps vous pouvez envoyer ce rapport au patient vous pouvez envoyer ce rapport par mail très facilement également au médecin prescripteur et donc comme ça vous allez pouvoir mettre en évidence les progrès du patient et éventuellement comme je l'ai déjà dit les progrès qui restent à faire et donc les quelques séances à solliciter en plus donc ce point là est important parce que finalement c'est un des points centraux du dispositif c'est de favoriser les échanges avec le patient et le médecin prescripteur une synthèse une nouvelle synthèse donc simplement le Myolux Evolution c'est le premier outil de diagnostic objectif en cabinet pour la prise en charge des entorses de cheville qui va permettre donc de quantifier les déficits fonctionnels et les progrès du patient c'est un élément extrêmement important et c'est un outil qui est extrêmement facile et adapté au cabinet c'est quelque chose qui va permettre de favoriser la motivation du patient Pascal en a parlé tout à l'heure donc cette motivation est extrêmement importante et ça va permettre de faire des séances de bilan chiffré encore une fois qui va permettre de faire des échanges avec le médecin et le patient encore une fois c'est un outil qui est plébiscité par les clubs de sport je vois Pascal qui allume son téléphone pour voir le match de la S Monaco en direct alors je sais pas ce que ça donne un petit point sur le sport ça vient de démarrer ça vient de démarrer on est pile poil dans le timing puisqu'on va vous passer la vidéo au moment où ça démarre exactement donc des clubs de sport la S Monaco en Ligue 1 de football d'autres clubs qui sont adeptes l'OL le PSG et puis des fédérations françaises de handball notamment dans le basket également beaucoup de beaucoup de sport de niveau qui est adepte de ce type de dispositif et puis c'est un outil vraiment de communication appréciée par toute la chaîne thérapeutique j'en ai parlé plusieurs fois le lien avec le médecin le lien avec le patient avec les caisses d'assurance maladie et ça c'est un élément extrêmement important tout ça puisqu'il faut être capable de montrer l'évolution des patients et c'est un dispositif qui s'appelle Myolux Evolution c'est pas pour rien c'est aussi pour montrer l'évolution des patients pendant que je vois Pascal qui se concentre sur le match mais tu peux continuer Pascal je vais vous passer un petit témoignage du docteur Quent j'en ai parlé au tout début qui est donc le médecin référent de l'AS Monaco qui dirige le staff médical qui a adopté le dispositif depuis un certain temps et qui nous a fait la gentillesse de nous donner un petit témoignage je vais vous diffuser ce petit témoignage qui dure juste quelques minutes qui peut être intéressant notamment dans le cadre des centres de rééducation des clubs sportifs pour comprendre l'intérêt de ce dispositif Snap 30 seconds ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Voilà pour cette petite vidéo témoignage du docteur Kuent de l'Ays Monaco. On a eu quelques petits frayons ou plutôt encouragement en voyant le match en pensant que l'ice monaco allait mettre un but mais ce n'est pas encore le cas en tout cas donc on tout simplement alors on espère d'ailleurs que vous avez pu visualiser correctement cette vidéo ce n'est pas si évident que ça avec la connexion les moyens techniques le lien de la vidéo sera disponible sur le support pdf donc vraiment pas d'inquiétude vous pourrez cliquer sur ce lien à volonté et visualiser cette vidéo dans les meilleures conditions chez vous tranquillement au moment où vous le souhaitez à partir de ce support que vous recevrez par mail si vous souhaitez des compléments d'information des demandes de présentation en cabinet des devis des simulations de financement tout ce que vous voulez n'hésitez pas à nous contacter vous avez le numéro de téléphone le mail sur cette diapositive qui sera donc dans le document que vous recevrez dans votre mail n'hésitez vraiment pas à nous contacter on sera bien sûr à votre disposition pour vous donner tous les éléments nécessaires qu'ils se soient des éléments scientifiques commerciaux de formation etc donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter peut-être pascal tu veux dire un mot sur sur cet ouvrage oui simplement cet ouvrage qui a été publié en 2016 enfin 2015 pardon début 2016 qui a été dirigé par deux éminents chirurgiens de la cheville français docteur yves tournée qui est à grenoble et docteur christian mabille qui est à limoges et c'est un ouvrage qui vient faire un petit peu le point sur toutes les actualités sur la façon dont les chevilles instables commence à être appréhendé commence à être investigué et commence à être pris en charge de façon le plus performant possible donc si vous êtes intéressé par cette pathologie je vous invite vraiment à vous procurer à le parcourir vous allez y apprendre des choses très très intéressantes que vous pourrez transposer immédiatement dans votre pratique au quotidien voilà et puis donc bien évidemment on est présent sur différents supports pour garder contact et vous informer sur facebook vous pouvez vous abonner à la page mieux luxe comme de nombreuses personnes jusqu'ici pour suivre les actualités les formations les événements etc le site mieux luxe.com qui regroupe les différentes études scientifiques les protocoles de rééducation les vidéos des exercices les kinésithérapeutes équipés du dispositif quand on on adopte ce type de dispositif on peut être référencé sur le site et puis si vous voulez plus d'informations et de conseils n'hésitez pas à nous contacter par téléphone par mail il y aura toujours des kinésithérapeutes et des docteurs en biomécanique dans des plages horaires classiques pour vous répondre et puis notre chaîne youtube vous pouvez également aller la consulter ou vous abonner à cette page youtube pour visualiser l'ensemble des vidéos qui concernent l'utilisation la formation les témoignages les publications scientifiques qui sont relatives à l'utilisation du mieux luxe et également à l'académie de la cheville voilà on a fait le tour de cette présentation dans son ensemble j'ai envie de dire on passe à la phase plutôt des changes alors une première question de médic qui sera destinée directement à pascal parce que c'est une question plutôt clinique la première fois où le patient porte le mieux luxe utilise le mieux luxe est-ce qu'on n'a pas un risque d'aggraver l'entorse puisque il y a des faiblesses musculaires ou proprioceptives et donc que le patient ne maîtrise pas bien le mouvement d'inversion et d'éversion oui alors effectivement si on reste sur une situation du sujet en appui unipodale et qui va essayer de maîtriser son mouvement d'inversion d'éversion si on l'imagine quelques jours après l'entorse de cheville ça nous paraît quelque chose de compliqué on a été obligé d'être rapide il existe bien évidemment une progression et les premières séances surtout en pathologie aiguë se font en décharge le patient sera assis avec le dispositif sur chaque pied il va pouvoir dans un premier temps se baser sur le pied qui est sain pour faire les exercices ensuite excusez moi ensuite les reproduire avec le pied qui est blessé tout ceci avec un réglage au niveau de l'articulateur qui lui offre un tout petit débattement de 7 degrés de part et d'autre de l'axe verticale et qui viendra permettre de protéger le ligament et puis ensuite au fur et à mesure de sa récupération puisque en appui enfin en position assise on va pouvoir travailler les mécanismes de la proprioception la dissociation entre l'avant-pied et l'arrière-pied on pourra commencer à travailler la coordination on pourra également commencer tout doucement des mouvements excentriques et concentriques contre le propre poids du pied ou ensuite avec une petite résistance manuelle du kinésithérapeute donc très rapidement on va mettre le patient au bout de trois ou quatre séances en situation de mettre en place ses protections naturelles et ensuite le faire évoluer progressivement vers l'appui bipodale puis unipodale qui sera le fin de la performance parfait j'espère que ça répond à la question de médic alors une question de luc qui nous demande alors priori qui est équipé du mieux luxe essentiel alors qu'on appelait médic 2 et qui nous demande s'il est possible de s'équiper directement du module évolution comment ça se passe dans ces cas oui bien évidemment il y a beaucoup de qui